Je vais vous parler des rapports entre la jeunesse et l'âge adulte. Il y a parfois une confusion. D'ailleurs on voit ça déjà dans le judéo-christianisme, où le cul-né l'emporte sur l'aîné. Il y a ici le rapport entre l'âge et la femme, parce que la femme représente la jeunesse. La femme est beaucoup plus assonnée par rapport à la jeunesse, par rapport à l'enfance, car son odorat la prédispose à s'intéresser à l'enfance, parce que l'enfant a des problèmes à ce niveau-là. Il y a des problèmes à ce niveau-là, et aussi parce qu'elle-même est beaucoup plus épanouie dans la jeunesse que dans la nièce. On voit aussi demain, évidemment. Pas seulement. Ce n'est pas facile pour les femmes de délire. Et par conséquent, il y a un débat à ce niveau-là, entre jeunesse et vieillesse, qui est très important. Parce que la jeunesse c'est l'avenir, et la vieillesse c'est le passé. Et pour moi, ma théologie, c'est le respect de ce qui a été instauré. C'est le plan divin. Ce n'est pas ce que les hommes vont construire, ce que les hommes vont inventer. Donc, nous, on s'éloigne des racines, donc de l'ancienneté. Alors, il y a un paradoxe. Parce que la jeunesse précède la vieillesse, parce qu'on est d'abord jeune avant d'être vieux. Mais en même temps, l'âge précède celui qui est plus âgé, précède celui qui est plus jeune. On n'arrive pas à s'en sortir de cette espèce de contradiction. C'est amusant.